A Bagneux, c'est la stupéfaction. Les habitants et les voisins de la cité ont appris que c'est dans un appartement d'un des quartiers qui a été séquestré, Ilan Halimi, dont les obsèques se sont déroulés ce matin au cimetière de Pantin. Et spontanément, des bougies ont été déposées près de son lieu de travail. Anouk Burel, Vincent Ferreira. Fermé, en mémoire d'Ilan, lit-on sur le papier. Les commerçants du quartier n'ont pas eu le cœur à travailler. Eux sont venus spontanément apporter des fleurs, des bougies, lire des prières sur le boulevard Voltaire, à Paris. Mais c'est pire qu'une tuerie. C'est une véritable boucherie. On est révoltés. Les commerçants ne veulent pas parler. Je dis tout ce que je pense. À un animal, on n'aurait pas fait ça. Le jeune homme a été enterré dans la matinée et l'arrestation des membres présumés du gang soulage dans le quartier. J'attendais ça avec impatience. C'est un vrai plaisir d'entendre qu'ils ont été arrêtés. Ici, la majorité pense que l'enlèvement avait un caractère antisémite, même si à ce jour, l'enquête ne le démontre pas. Au quartier des Tertres, à Bagneux, où les interpellations ont eu lieu, les habitants n'en reviennent pas. Le chef de gang habitait dans cet immeuble. Sa famille est effondrée, ses voisins atterrés. Jusqu'à matin, j'ai toujours vu le calme. J'étais en fond, ils disaient bonjour aux enfants, rien du tout. Marie-Hélène Amiable, mère de Bagneux, ne cache pas son émotion. Je suis émue, bien sûr. C'est une situation difficile pour notre ville et pour ses habitants, bien évidemment, quand il arrive une chose d'une telle importance, un tel drame. Dans la matinée, les habitants ont appris que le jeune Ilan aurait été séquestré dans cet immeuble, une rue calme, dans une cité sans problème.